La Terre, notre belle planète. De tout temps, les hommes se sont demandé quelles pouvaient être ses dimensions. Il y a 2250 ans, en Égypte, à l'aide de raisonnements mathématiques et de pas de dromadaire, un grec nommé Eratosthène a pour la première fois mesuré le monde. La civilisation grecque. Un monde de cités-états ou de petits royaumes indépendants et de colonies tout autour de la Méditerranée et de la mer Noire. Un monde de cultures communes où malgré les guerres et les rivalités, les mathématiques et la philosophie sont florissantes. Les grecs ont inventé la logique et la démonstration, plus aucun résultat mathématique ne sera admis sans preuve après eux. En 336 avant Jésus-Christ, Alexandre III, qui a reçu l'enseignement du grand philosophe Aristote durant son adolescence, devient roi de Macédoine. Il soumet une grande partie de la Grèce continentale, puis se lance à la conquête de l'Empire perse. C'est ainsi qu'Alexandre le Grand, le nom sous lequel il est le plus connu, entre en Égypte en décembre 332 avant Jésus-Christ et fonde la ville d'Alexandrie en janvier 331 avant Jésus-Christ. Après sa mort à Babylone, en 323 avant Jésus-Christ, son gigantesque empire est partagé entre ses principaux généraux. L'Egypte revient à Ptolémée, qui y fonde une dynastie et qui devient roi d'Égypte en 305 avant Jésus-Christ, sous le nom de Ptolémée Ier Sautère, ce qui signifie le sauveur. Il conquiert la Syrénaïque, c'est-à-dire le nord de l'actuelle Libye. Il fait bâtir le phare d'Alexandrie. C'est dans cette ville que le plus grand des mathématiciens grecs, Euclide, enseignera sa demande dans ces années-là. En 288 avant Jésus-Christ, Ptolémée Ier fait construire la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, intégrée au Mousséion. C'est-à-dire c'est un musée, une université, un observatoire astronomique, un laboratoire et une académie. Il a ordonné que tous les navires faisant escale à Alexandrie permettent que les livres présents à bord soient recopiés et traduits en grec. A sa mort en 283 avant Jésus-Christ, son fils Ptolémée II lui succède et reçoit le titre de pharaon. Il continue et accentue l'œuvre culturelle de son père, synthétisant les cultures grecques et égyptiennes. Alexandrie devient la capitale du savoir universel et sa bibliothèque contient entre 400 000 et 700 000 volumes. C'est dans ce contexte que naît le mathématicien Eratosthènes. En 276 avant Jésus-Christ à Cyrene, en cyrénaïque. Il passe sa jeunesse à étudier à Athènes. Il est nommé directeur de la bibliothèque d'Alexandrie par Ptolémée III et Vergette, ce qui signifie le bienfaiteur, en 246 avant Jésus-Christ, pharaon qui a succédé à son père Ptolémée II. Eratosthènes n'a pas été nommé à la tête de la bibliothèque par hasard. Il est non seulement un mathématicien, mais aussi un géographe, un historien, un astronome, un philosophe et même un écrivain, adepte du travail plurier et interdisciplinaire. En tant qu'écrivain, on lui doit un traité sur la comédie attique. En histoire, on lui doit une chronologie détaillée des rois Thébains de l'Égypte antique, continuant ainsi les travaux du prêtre égyptien Manéton qui avait rédigé une histoire de l'Égypte à la demande de Ptolémée Ier et Ptolémée II quelques dizaines d'années auparavant. Mais Eratosthènes a corrigé certaines erreurs de Manéton. Il a écrit un descriptif complet des conquêtes d'Alexandre le Grand. Eratosthènes est l'inventeur du mot géographie, qui signifie « description de la Terre », mot calqué sur le mot « géométrie », qui signifie, lui, « mesure de la Terre », car cette discipline est fondée en grande partie sur des principes géométriques. Il a étudié et déterminé l'altitude de certaines montagnes. Il a catalogué les vents et émis une hypothèse sur leur origine. Il a dressé une carte du monde connue par les Grecs et écrit un livre intitulé « Description de la Grèce ». En lien avec l'astronomie et la géométrie, il a déterminé la latitude des lignes des tropiques et des cercles polaires, précisant ainsi la théorie des cinq zones climatiques, à savoir qu'entre les deux tropiques, il y a une zone chaude, de part et d'octe des tropiques, limitée par le cercle polaire, il y a deux zones tempérées, et au-delà des cercles polaires en direction des pôles, il y a deux zones froides. Il trouve en mesurant les angles à l'ombre, à midi, solaire, aux solstices d'hiver et aux solstices d'été, une différence d'angle de 11,83ème de cercle, c'est-à-dire ça fait environ 47,7 degrés, puisque 11,83ème multiplié par 360, ça fait 47,7. Donc les tropiques sont situées à la latitude de 23,85 degrés, c'est-à-dire 47,7 divisé par 2, selon Eratosthènes. Actuellement, cette latitude est de seulement 23,43 degrés, mais ce n'est pas une erreur d'Eratosthènes, elle diminue depuis des siècles. En astronomie, il a mis au point des tables d'éclipse et écrit un catalogue de 675 étoiles. Il a prouvé l'inclinaison par rapport à l'équateur de la ligne appelée écliptique, qui est la ligne dans le ciel sur laquelle semblent se déplacer les planètes, le Soleil et approximativement la Lune, et a trouvé, comme on l'a déjà dit, une inclinaison de 23,85 degrés. En mathématiques, on lui doit l'invention d'un procédé algorithmique pour trouver la liste de tous les nombres premiers inférieurs à un nombre donné, procédé qu'on appelle le crible d'Eratosthènes. Il consiste à écrire tous les nombres inférieurs ou égaux à la limite fixée, prenons par exemple 100, on enlève 1 qui n'est pas un nombre premier, 2 est premier, on enlève tous les multiples de 2, autre que 2, le nombre suivant qu'on trouve dans la table, c'est un 3, on enlève tous les multiples de 3 sauf 3, puis tous les multiples de 5 sauf 5, etc. Les nombres qui restent sont tous les nombres premiers inférieurs à 100. Eratosthènes s'est intéressé au problème de la duplication du cube, et a inventé ainsi le mésolab. La duplication du cube est un problème qui a occupé les mathématiciens grecs depuis le 5e siècle avant notre ère. Il consiste à trouver un cube dont le volume est le double de celui de départ. Les grecs ont essayé de trouver une méthode pour trouver le côté du nouveau cube à l'aide de la règle et du compas, mais n'y sont jamais arrivés. Et pour cause ! Le mathématicien français Pierre-Laurent Wanzel a prouvé en 1837 que cela était impossible à la règle et au compas. Eratosthènes, très ingénieux, a construit un dispositif permettant de trouver ce côté autrement. On construit un triangle rectangle dont l'un des côtés de l'angle droit est le double du côté du cube de départ, puis deux autres triangles égaux. On construit ensuite un dispositif avec glissière dont l'écart entre les glissières est le double du côté du cube. On colle un triangle à gauche, on glisse les deux autres triangles en alignant ces trois coins avec le bord en bas à gauche du mésolab. La distance ici, sur le deuxième triangle rectangle, est le côté du cube de volume double. Comment Eratosthènes l'a prouvé ? Eh bien en fait, il a utilisé cinq fois le théorème de Thalès dans des morceaux de figure comme illustré sur cette image. En utilisant des lettres pour les longueurs pour simplifier, même si Eratosthènes ne procédait pas exactement ainsi, en utilisant les cinq égalités obtenues avec le théorème de Thalès, en les combinant et en effectuant des produits en croix, on obtient que D au cube vaut le double de C au cube, c'est-à-dire que le cube de côté D a un volume double du cube de côté C. Mais Eratosthènes est surtout connu pour avoir trouvé la circonférence de la Terre. Depuis Pythagore et Parménide, au VIe et au Ve siècle avant notre ère, les savants avaient l'intuition que la Terre était sphérique. Dans son livre, Traité du ciel, le grand philosophe Aristote, dont on a déjà parlé, l'a définitivement prouvé en constatant que lors d'une éclipse de Lune, le bord de l'ombre de la Terre projetée formait un arc de cercle, et ce, quelle que soit la hauteur de la Lune par rapport à l'horizon. Seule une sphère peut projeter une ombre en forme de disque sur une sphère comme la Lune. Une Terre plate et ronde, en forme de pizza si on veut, projetterait une ellipse sur la Lune, et non un disque. Voyons comment Eratosthènes a mesuré le périmètre de la Terre. Nous savons comment il a procédé grâce aux écrits du savant Cléomède. Eratosthènes a entendu dire par des voyageurs égyptiens qu'à proximité de la ville de Sienne, qui actuellement s'appelle Aswan, au moment du solstice d'été à midi solaire, il existait un puits vertical qui était entièrement éclairé par le soleil sans ombre. Cela prouvait donc que le soleil était à la verticale de Sienne à ce moment-là. A l'aide d'un scaphé, qui est un cadran solaire en forme de demi-sphère, il a mesuré l'angle de l'ombre solaire à Alexandrie à la même date et à la même heure, qui correspond à notre actuel 21 juin. Il a trouvé comme angle 1 cinquantième de cercle. Sachant que le tour complet d'un cercle correspond à un angle de 360 degrés, cela fait 7,2 degrés en langage moderne, car 360 divisé par 50 égale 7,2. Eratosthène pensait qu'Alexandrie et Sienne étaient sur le même méridien. Il lui restait à connaître le plus précisément possible la distance entre Alexandrie et Sienne. Pour cela, il s'est aidé du savoir-faire égyptien. Il existait en Égypte une longue traduction d'arpenteurs, chargés de mesurer les distances et les surfaces cultivées, variables après chaque crue du Nil, en vue de collecter les impôts pour le Pharaon. A cela s'est ajouté le métier de bématiste. Bématiste est un mot qui vient du grec bématistes, qui veut dire mesureur de pas, dérivé lui-même du mot béma, qui veut dire pas. Les bématistes, les arpenteurs qui estimaient les distances avec différents moyens, comme un nodomètre, mécanique, pour des distances relativement courtes, ou une estimation de la distance parcourue sur un bateau sur le Nil ou en mer sur une durée donnée, ou sur l'animal dont le pas était réputé le plus régulier possible dans ses contrées désertiques, à savoir le dromadaire. Avec les mesures effectuées, Eratosthène a estimé que la distance entre Alexandrie et Sienne était de 5000 stades, le stade égyptien étant une unité de longueur qui vaut 157,5 m. Par ailleurs, il connaissait les travaux du mathématicien et astronome Aristarque, effectués vers 280 avant Jésus-Christ, quelques années avant la naissance d'Eratosthène, où Aristarque avait prouvé que le Soleil était bien plus grand que la Terre et situé à une distance gigantesque. Eratosthène a donc considéré que les rayons du Soleil étaient parallèles quand ils arrivent sur Terre. L'angle formé par l'ombre du gnomon du scaphé posé à Alexandrie et l'angle Alexandrie, centre de la Terre, Sienne, sont alternes internes par rapport aux droites parallèles formées par les rayons du Soleil et à la séquente, centre de la Terre-Alexandrie. Donc, ces angles ont la même mesure. On a donc, selon Eratosthène, un angle de 1 cinquantième de cercle entre Alexandrie et Sienne, vu du centre de la Terre. Par proportionnalité, le périmètre de la Terre sur son méridien, Alexandrie-Sienne, est de 50 fois 5000 stades, c'est-à-dire 250 000 stades. Si on convertit un stade égyptien en kilomètres, on obtient un stade égal 0,1575 kilomètres. Il ne nous reste plus qu'à effectuer la multiplication 0,1575 par 250 000 pour trouver que la circonférence terrestre estimée par Eratosthène était de 39 375 kilomètres. De nos jours, avec nos moyens modernes, on sait que le rayon moyen de la Terre est de 6371 kilomètres. Le périmètre moyen de la Terre est donc 2 fois pi fois 6371 kilomètres, soit environ 40 030 kilomètres. On n'est pas loin de ce qu'avait trouvé Eratosthène. La différence est de 655 kilomètres. En divisant cette différence par le périmètre réel et en multipliant par 100, on trouve donc un pourcentage d'erreurs d'à peine 1,6%. Il a fallu attendre les alentours de l'an 1000 de notre ère pour que dans le monde arabo-musulman, le mathématicien et astronome berçant Albirouni trouve une valeur plus précise avec un autre raisonnement géométrique. Pour autant, Eratosthène a bénéficié d'un véritable coup de chance sur la justesse de son résultat. En effet, il a commis de multiples petites erreurs d'estimation. Il pensait par exemple qu'Alexandrie et Sienne étaient sur le même méridien. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Alexandrie se trouve à presque 3 degrés à l'ouest du méridien passant par Aswan. Par ailleurs, il avait conclu que Sienne se trouvait pile sur le tropique nord puisque le soleil était selon lui à la verticale à midi le jour du solstice d'été. Or, même à l'époque où le tropique était plus au nord qu'actuellement, ce n'était pas exactement le cas puisque Aswan se trouve à la latitude de 24,09 degrés et Eratosthène avait trouvé que les tropiques avaient pour latitude seulement 23,85 degrés. La différence de latitude de 7,2 degrés entre les deux villes, elle, était excellente puisqu'en réalité elle est de 7,11 degrés. Mais le fait même qu'Eratosthène ait donné un nombre bien rond pour la distance entre Alexandrie et Sienne prouve bien qu'il avait conscience qu'elle n'était qu'une estimation grossière. Elle était en fait trop courte, ce qui a compensé l'erreur de longitude. Un autre mathématicien et astronome grec Posidonios a utilisé 150 ans plus tard une méthode comparable à celle d'Eratosthène mais non pas basée sur l'ombre du Soleil mais sur la visée de l'étoile Canopus vue à différentes hauteurs sur l'horizon dans les villes de Rhodes et d'Alexandrie situées selon lui sur le même méridien. Malheureusement, il a estimé la distance entre Rhodes et Alexandrie en se basant sur le temps de navigation d'une galère et il a très largement sous-estimé cette distance. Il a trouvé une circonférence terrestre d'à peine 180 000 stades c'est-à-dire de 28 350 km soit une erreur d'environ 30%. C'est cette mesure qui sera retenue dans l'Empire romain et l'Europe au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. C'est en se basant sur cette estimation beaucoup trop courte que Christophe Colomb s'est lancé dans la recherche de la route maritime vers l'Inde et l'Asie en partant vers l'Ouest en 1492. L'aurait-il fait s'il avait eu connaissance à la place de l'estimation d'Eratosthènes ? Pour revenir à Eratosthènes après avoir offré en mathématiques et en astronomie il s'est laissé mourir de faim en 194 avant Jésus-Christ à 82 ans car devenu aveugle il ne supportait plus de ne plus pouvoir admirer les étoiles. De nos jours en hommage à son travail sur la géographie on a donné son nom à un pic sous-marin à 100 km au sud de Chypre et en hommage à ses recherches astronomiques son nom a été donné à un astéroïde découvert en 1960 ainsi qu'à un cratère lunaire appelé Eratosthènes situé près de la mer des pluies. Ainsi quand vous regardez la lune quelques jours après le premier quartier vous pourrez voir sur le bord de la zone éclairée le souvenir lointain du mathématicien Eratosthènes l'homme qui mesura la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada